Comme on l'a si bien dit, nous allons parler de cette sortie de Dansa. Dansa qui est le président de ce conseil national de la transition qui fait office d'Assemblée nationale. Vous savez déjà, son arrivée a été une arrivée très contestée, une arrivée très controversée parce qu'on suppose que lorsque Mamadi Doumbouya avait dit au palais qu'il n'y aura pas de recyclage, on supposait que lui Dansa a joué plusieurs rôles dans la gouvernance précédente, c'est-à-dire le régime du monsieur Alfa Kondé qui a été débarqué de manière abrupte ce 5 septembre. Et lorsque lui, Mamadi, a dit qu'il n'y aura plus de recyclage, le premier déclic a été de voir lui Dansa au sein du palais lorsque c'était les rencontres, lorsque c'était ces prises de contact entre la classe politique, entre toutes d'ailleurs, toutes les organisations de la société civile à l'époque. Si vous vous souvenez très bien, et c'était déjà au mois de septembre, lorsqu'il y a eu cette rencontre, nous avions été les premiers à alerter, à dire que cette proximité entre Dansa et la GEMT n'est pas une chose qui augurerait un bon lendemain. Si vous vous rappelez, à l'époque, nous avions été d'ailleurs les premiers à dire que le seul civil qui était aux côtés de la personne de Mori Kondé était un ami de Dansa. Et les deux auraient des intérêts en commun. Dansa, vous savez, c'est lui qui est le président du KNOX. Le KNOX, c'est cette organisation que la presse dit, peut-être à tort et à raison, que c'est la plus vieille ou bien la plus grande organisation de la société civile. Lorsqu'il y a eu le référendum de 2020, d'abord le référendum au mois de mars, ensuite cette assemblée COVID, vous connaissez très bien que lui, dans ça, après le troisième mandat, après les élections controversées d'octobre 2020, il y a eu une entrevue. Mais avant d'écouter cette entrevue, il convient de dire que lui, d'abord le fait qu'il soit nommé comme président de ce CNT, n'était pas un bon signe. Nous l'avions critiqué, il y a eu des manifestations d'ailleurs par rapport à ça, lorsque les jeunes étaient au palais, lorsque les jeunes étaient au stade de Nongo, au concert de Diani Alpha, qui était un rappeur de cette zone, de cette baldieuée, donc les jeunes des baldieus urbains. Lorsqu'ils étaient tous en train de faire la fête, paf ! Mamadi Doumbouya nous fait sa liste du CNT, avec à sa tête cette personnalité, ce personnage controversé, cet individu, c'est le mot qu'on puisse dire de lui, et ce n'était pas anodin qu'il y ait eu des contestations à l'époque. On ne s'est pas arrêté là, il y a eu la formation et toutes les révélations que nous avions faites par rapport à comment se faisait l'entrevue. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la nomination des membres du gouvernement, certaines personnes étaient coachées, on va dire, ou bien l'entrevue avait été faite soit par Louis Amara, ou bien Louis dans sa couronne. Donc, c'est vous dire combien de fois dans ça étaient des architectes de cette transition. Donc, si aujourd'hui cette transition va à volo, si cette transition est en train de naviguer à vue, c'est cette transition et en train aujourd'hui de connaître une chute vertigineuse, ce n'est pas fortuit. Pourquoi ? Parce que Louis dans sa fait partie des mots du pays. Et ce n'est pas exagéré de notre part de le dire, et vous allez comprendre pourquoi. Le problème de la Guinée, nous avons 66 ans d'indépendance. 66 ans d'indépendance ont été supposés être un pays réellement indépendant sur le plan politique, économique, mais aussi un pays unifié sur le plan social. Tel n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train toujours de renverser la table et remettre encore les mêmes choses. Et comme le disait Albert Einstein, il est con, bête de penser, de refaire la même erreur et de s'attendre à des résultats différents. Ce n'est pas comme ça que lui l'a dit. Il l'a dit de manière plus polie, mais moi j'essaie de le faire de la manière la plus simple pour la compréhension de ceux qui sont en train d'écouter. Pourquoi ? C'est parce que c'est adressé à cette gente qui pense toujours faire la même erreur et s'attendre à un résultat différent. C'est bête, c'est con, c'est pas du tout intelligent. Et revenant toujours à lui dans ça, il fait partie des mots du pays. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de l'ancien qu'il critique, qu'il vient avec le nouveau, qu'il fera encore, qu'il fera contre son nouveau, il fera encore une autre critique. Cette sortie au Luxembourg n'est que l'illustration de ce que cet individu est en train de faire. Lorsque nous l'avions attaqué, des amis communs à nous m'avaient contacté pour me dire de lui donner une chance qu'il se peut que l'homme ait changé entre-temps. Nous allons faire nous-mêmes l'expérience en revenant sur ce qu'il a dit. Vous savez déjà cette mouture de la Constitution après toutes les rencontres, ces vicissitudes, ces pagailles de montée et de descente, sans parler avec beaucoup de commentaires des membres qui constituent ce Conseil national de la transition, office d'Assemblée nationale. Parlons du retard d'abord de cette Constitution. Cette Constitution taillée sur mesure, à l'image de celle du Mali, mais qu'apparemment ils ont dû changer avec la sortie de Tola, qui a donné quelques indices de ce qui se trouverait dans cette Constitution. Là, à notre fort étonnement, nous avons entendu dans un pays qui n'est même pas un pays africain, donc en Occident, lui dans sa courma, il va dans une audience, dans un amphithéâtre où il donne quelques indices. Dans ces indices, il dit des choses, mais le plus important, ce n'est pas le fait qu'il dise le contenu, mais le contexte et quelques informations qui accompagnent sa sortie. Il dit, entre autres, « À quoi sert une élection lorsque ce sont toujours les mêmes qui gagnent ? » C'est simple comme phrase. C'est un questionnement qu'il fait. « À quoi sert de faire une élection lorsque ce sont toujours les mêmes qui gagnent ? » Faisons une analyse logique de cette sortie. Partageons cette sortie en trois compartiments. Le premier compartiment, d'abord, les élections. À quoi ça sert de faire des élections ? Ensuite, le deuxième compartiment, si toutefois cette élection est organisée, que ce soit les mêmes qui gagnent. Donc, qui sont les mêmes qui gagnent ? Ça, c'est le deuxième compartiment. Et le troisième compartiment, L'ensemble de ces deux compartiments vise à quoi ? Pourquoi un tel questionnement ? Pourquoi avoir posé ces trois questions ? Pour cela, allons au mois de septembre 2023, au siège des Nations Unies, lorsque lui, Mamadi Doumbouya, est venu, porteur de messages des quatre gènes, où il avait fait un discours dans lequel il dit, il s'adresse aux Occidentaux, pour leur dire que désormais il faut laisser aux Africains cette latitude de choisir qui doit les gouverner. Laissons aux Africains cette maturité d'eux-mêmes de pouvoir aller. Donc, si nous faisons un lien entre cette première partie, ce compartiment de son discours, quand il dit à quoi servent des élections, à quoi servent des élections, lui, il a dit à quoi ça sert de faire des élections. Mais là, concentrons-nous sur les élections. Lorsque Mamadi Doumbouya dit que désormais, il faut laisser aux Africains de faire la démocratie à leur façon, et que lui, à cette auguste assemblée, il dit à quoi ça sert des élections qui, dont Lucie déjà est connue d'avance, il est à se questionner. Il est à se questionner, et comprendre par là que cette gente en réalité va nous faire une autre forme de démocratie. Cette démocratie où le droit à la parole n'est pas là. Cette démocratie où la liberté de l'expression, et d'ailleurs, c'est le lieu de faire un clin d'œil à cette journée du 3 mai hier, qui est passée cette fois-ci d'une autre manière. Parce que d'habitude, cette journée de la liberté de la presse était consacrée justement à donner la parole à cette presse. Mais si toutefois, cette presse, elle est bâillonnée, si toutefois, cette presse, elle est malmenée. Pour la plupart d'ailleurs, elle est destinée à une extinction. Elle est programmée, s'il n'est pas destinée, elle est programmée à une extinction. Justement, cette démocratie dont parle la gente, dont parle lui dans sa courma, c'est cette démocratie où on revient à l'ancienne. Cette ancienne, c'était quoi ? C'était à la dynastie, c'était la forme de dynastie, où en réalité, c'est le plus fort qui gouverne. Et lorsque c'est lui, c'est toujours à lui d'aller. D'aucuns diront que c'est en contradiction avec ce que lui annonce en disant dans cette nouvelle constitution, qu'on va donner moins de pouvoir à ce chef d'État. Non, détrompez-vous. C'est l'arbre qui est en train de cacher la forêt. Et pour mieux le comprendre, arrangue au deuxième compartiment. Lorsqu'il est en train de dire à quoi servent des élections si ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Là aussi, essayons de développer. La Guinée a eu combien d'élections depuis l'indépendance ? Certes qu'au niveau des transitions, nous sommes en train de parler de la troisième transition et on suppose que ça doit être la dernière. Non, il n'y a pas eu trois transitions. Il y a eu plusieurs transitions en Guinée. Mais les plus grandes sont les trois, les plus connues. Celle du Saint-Mérène, justement, qui a abouti par un président, ici justement, de cette gente qui a pris la continuité du pays pendant une vingtaine d'années. C'est le feu général Lansana Conte. Le feu général Lansana Conte, à sa mort, on était encore obligé de rébelliter, de refaire encore la même erreur. Ce sont les militaires qui viennent reprendre encore le pouvoir. On l'appelle celle-là la transition de Dadis et de Sekouba Konate. Plus précisément, c'est entre 2008 et 2010. Après cette transition, il y a eu d'autres transitions dont on n'a pas parlé. Et entre aussi celle-là et la première, il y a eu encore d'autres transitions qui sont passées sous silence. Et après cette transition-là, nous attaquons maintenant la toute supposée être la dernière, celle des militaires. Et dans cette transition, il faut qu'on vienne, convenir de parler qu'il y a eu des coups d'État pour les trois transitions dont on est en train de parler. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a eu plus de trois transitions. Mais parce que ces trois transitions, il y a eu des coups d'État, voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces trois coups d'État. Donc, en d'autres termes, de ces trois transitions. Mais faisons une halte à ce niveau. Si nous sortons du cadre des coups d'État et de ces transitions, allons sur les élections. La Guinée a eu combien d'élections ? La toute première, c'est celle du référendum de 1958, lorsque la Guinée a eu, a dit non à la continuité avec le colombe. C'était la première élection. Dans ça, est-il en train de parler de cette élection-là pour dire que ce sont toujours les mêmes qui gagnent ? Non. Parce qu'à cette élection, c'est tout le peuple de Guinée qui avait gagné son indépendance. Certainement, il est en train de parler des élections multipartites. C'est-à-dire, depuis qu'il y a eu cet avènement de la démocratie en partie de 1990, avec cette fameuse loi cadre, ou cette fameuse loi constitutionnelle, ou cette fameuse loi fondamentale dont on est en train de parler. Faisons maintenant un certain développement à ce niveau, parce que nous disons que ce sont trois compartiments. Le premier compartiment, comme on l'a dit, c'est pédagogique, la répétition, c'est de parler de ces élections-là. Le deuxième compartiment, ce sont les mêmes. Et le troisième, qu'est-ce qui est visé par cette phrase-là ? Et pour mieux comprendre, focalisons-nous sur ce deuxième compartiment. Qui sont ces mêmes dont ils parlent ? Est-ce qu'en 1990, lorsque l'Ansona Conté a gagné les élections, dit-on, au terme d'une course entre lui et ses opposants qui étaient des civils, lui qui est sorti de la vie militaire pour embrasser la vie civile afin qu'il soit éligible lorsqu'il avait gagné ? Est-ce qu'on parle là d'une ethnie ? Est-ce qu'on parle là d'une corporation militaire ? Est-ce qu'on parle là d'une profession ? Est-ce qu'on parle là d'une élite ? On parle là d'un militaire qui a quitté la vie militaire pour se retrouver dans la vie civile, qui a organisé des élections bâclées et qui, lui, en étant à la tête du pays, s'abroge cette victoire ? Ça, c'était la première. Ensuite, il y a eu la deuxième. Ensuite, il y a eu la troisième, si je peux me permettre. En tout cas, ce qui est clair, c'est lui qui avait gagné, n'est pas le même qui avait gagné aussi lorsque M. Alphaconde est venu au pouvoir. Lorsque M. Alphaconde est venu au pouvoir, il a organisé deux élections, 2015 et 2020. Quel est le lien entre M. Alphaconde et M. Lansana Conte ? Y a-t-il un lien ? Si le premier est militaire, le deuxième est civil. Si le premier a dirigé une transition avant de se retrouver président d'un État démocratiquement élu, le deuxième a fait 40 ans de lutte avant de se retrouver président. Doit-on parler là de même ? Non. Nous ne sommes pas en train de parler là de même. Alors, à quoi sert cette sortie où il dit à quoi servent des élections si ce sont toujours les mêmes qui gagnent ? Partant de cette analogie, partant de ce récapitulatif, on voit que le premier régime de Sécu n'a rien à voir avec le deuxième régime de Conte parce que le premier était syndicaliste, donc qui n'a pas organisé des élections en tant que tel, il est venu après un référendum, il a été porté par ses pairs, donc rien à voir avec le deuxième qui a fait d'abord un coup d'État, qui s'est retrouvé dans une transition qui est devenue le permanent provisoire et du provisoire devenu permanent pendant une vingtaine d'années. Donc rien à voir entre le premier et le deuxième. Il en est de même aussi que le deuxième n'a rien à voir avec le troisième. Et entre les deux, il y a eu une transition qui a coûté la vie à plus de 150 Guinéens. Donc vous voyez qu'il y a eu une rupture totale entre le premier, le deuxième, le deuxième et le troisième. Alors à quoi ça servait cette phrase de dire à quoi servent des élections si ce sont toujours les mêmes ? C'est une question qu'il faut se poser. Et entre ce troisième là jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'élection. Cependant, il y a une constance ou deux qu'il convient de souligner. C'est que ceux qui sont en train toujours d'organiser des élections sont soutenus en arrière par cette armée-là qui n'est pas une armée républicaine. Ça, c'est une constance qu'on vient de noter au niveau de tous les différents régimes. C'est que tous les avaient appuyé sa dictature sur ce qui était appelé la milice à l'époque, ses prisons, ses exactions, ses tortures et ses assassinats. C'était appuyé par justement ses forces de l'ordre. C'est une constance au niveau du premier régime. Le deuxième régime justement ici d'une gente des militaires encore a été ce régime-là bien qu'étant doux parmi tous les autres qui a lui aussi assis sa gouvernance sur ces militaires-là. D'ailleurs, vers la fin de ce régime, vous vous souvenez tous de ce qui s'était passé les événements de janvier et février 2007. Au niveau de ce fameux pont du 8 novembre qui a d'ailleurs été effacé pour ne pas qu'on retrouve des traces des exactions des crimes du premier régime mais aussi de ces tueries de ce deuxième régime. À côté aussi, il y a un camp, le camp Boirot. Donc, vous voyez, s'il y a une constante, c'est que le premier régime a été soutenu par ses bidasses, le deuxième régime encore pareil. La transition ou les transitions n'en parlons même pas, ce sont encore les militaires. Au niveau aussi du troisième régime, M. Alpha Condé, vous êtes encore mieux placé pour savoir que M. Alpha Condé, issu de la vie civile, ne pouvait pas se permettre de sacrifier tout son long parcours parchemé d'embûche qui a finalement pu accéder à la magistrature suprême qui puisse salir tout cela s'il n'était pas appuyé par l'armée. D'ailleurs, est-ce qu'il était lui-même l'auteur de ce qui est en train de se passer ? La réponse aussi, nous nous entrenons à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on est tenté de dire que lorsqu'il y a eu la tentative de changement de constitution, si ce qui s'était passé au Sénégal s'était passé en Guinée, c'est-à-dire que l'armée s'abstient de prendre parti, de se contenter, de sécuriser la population et de maintenir l'ordre, M. Alpha Condé n'aurait pas pu changer la constitution. Lorsqu'il a changé cette constitution, il y a eu une forfaiture, il y a eu des bavus, il y a eu des assassinés, il y a eu des tueries dans les quartiers. Qui étaient ceux qui étaient en train de faire ça ? Est-ce que vous avez vu un militant du RPG prendre une hache ou prendre une arme pour aller s'attaquer à une autre civile pour le tuer ? Même si ça s'est passé régrettablement en Haute-Guinée entre les deux tours que des voisins se mettent à s'entretuer, c'est un incident, un régrettable malheureux incident mais qui a été vite circonscrit. D'ailleurs, heureusement, il n'a pas fait beaucoup de victimes comparativement à ces milliers de victimes depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, s'il y a une constance lorsque lui, il est en train de dire que ce sont toujours les mêmes qui gagnent, oui, là, la réponse est sans équivoque. que les mêmes qui gagnent, ce sont ceux-là qui viennent s'emparer des vrais résultats. Et quels sont justement ces vrais résultats ? Et c'est là que ça devient intéressant. Lorsque M. Alpha Konde avait dit qu'il ne venait pas diriger un cimetière, un cimetière, il avait raison. C'est parce qu'à cette époque-là, il était le victorieux contre M. Lanzanakonte, feu général Lanzanakonte. Donc, ça veut dire que les civils qui gagnaient en réalité, les démocrates qui gagnaient en réalité, on leur arrache la victoire. Il s'est passé ce qui s'était passé en Haute-Guinée. Les militants du RPG ont subi les affres de ce que le régime barbare à l'époque, donc, soutenu ou entretenu ou encouragé, appuyé en réalité, couvert par cette armée qui n'était pas républicaine, avaient fait ce qu'ils avaient fait en Haute-Guinée. une lourde tribu. Kankam, Sigiri, Mandiana, Kouroussa et j'en passe. Donc, les vrais victorieux, c'était les civils. Comme c'était le cas d'ailleurs en 1958, lorsque cette population, cette masse civile avait décidé de prendre son destin à main. Vint ensuite cette deuxième élection lorsque Bamamadou avait fait nez-a-nez avec le général à Lansana-Comté à Gekedou et lors de cette élection, c'était encore lui Bamamadou qui avait gagné mais Feu, René Gomez procède à autrement un changement des résultats. Si l'armée était républicaine, elle l'aurait empêchée. Mais non, on se contente de changer les vrais résultats pour mettre à la tête celui qu'on veut. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté jusqu'à ce qu'on a ait un président gravataire. Et c'est là que nous disons que ce n'était pas, ce ne sont pas que ces trois transitions que nous avons connues. Parce que justement entre la maladie et la mort de M. Lansana-Comté, Fégenal Lansana-Comté, il y a eu une transition. Une transition au cours de laquelle le vrai président n'était pas le président. C'était en réalité l'armée qui dirigeait le pays, c'était les lobbies qui dirigeaient le pays, c'était les narcos qui dirigeaient le pays. Pourquoi ne parlons-nous pas de cette transition-là ? Cette transition-là qui aurait pu être l'occasion pour remettre les choses, les pendurent à l'heure. Mais non, pour des intérêts mesquins, égoïstes et partisans, cette occasion encore a été une occasion manquée. Les enfants de certains acteurs sont aujourd'hui des acteurs politiques. Certains des acteurs décrits à l'époque sont aujourd'hui des acteurs politiques. Alors, comment pouvez-vous vous attendre à refaire la même erreur et à s'attendre à des résultats différents ? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes toujours dans le deuxième compartiment qui sont les mêmes. Et quand M. Bamamadou a gagné contre M. Lansana Conte est venue cette autre élection de 2010. Cette élection où là, on disait que c'était la première élection libre, transparente et crédible. Quel était le victorieux parmi les 24 candidats à l'époque ? Et rappelez-vous, au temps du militaire, il y a eu un civil. Pendant que le militaire était encore au pouvoir, ce civil a pu le malmener et avoir une victoire sur lui, mais ça sent très bien que l'armée ou en Afrique, ceux qui organisent des élections n'acceptent pas de les perdre. Il y a eu cette mascarade où on a fait des annulations, où on a changé les résultats des élections. La première victime, c'est M. Alpha Koundé. La deuxième victime, c'est M. M. Babamado. Et en 2010, lorsqu'on supposait qu'aucun des présidents sortant n'est candidat aux élections et que ça devait être une élection en réalité objective, nous savons tous qui a été le victorieux. Parmi 24 candidats, Seludalen a été le victorieux. Et depuis 2010 jusqu'en 2020, c'était encore le même qui gagnait. Donc, s'il y a une deuxième constance, c'était que lors du deuxième régime, les mêmes ont gagné, du troisième régime, les mêmes ont gagné et cette fois-ci encore se rendre en compte que les mêmes pourront gagner, voilà où on veut introduire maintenant une nouvelle règle de jeu. Alors, peuple de Guinée, si jusqu'ici, ce n'était pas connu pour vous ou si jusqu'ici, on était en train de le faire en Katimini ou si jusqu'ici, on était en train de mettre de la forme, désormais, dans sa courma, vous lance les couleurs de ce qui va venir. Ce qui va venir désormais, c'est justement cette dynastie, c'est ce retour à cette case où c'est les plus forts, c'est la baïonnette qui doit gouverner. Peuple de Guinée, celui du 20 septembre, celui de 2007, ce même peuple qui va encore se réveiller, il est temps pour toi de te réveiller. Parce que dans sa courma, qui veut mettre toute la responsabilité du retard du pays et de cette mascarade de 2020 à une seule personne, M. Alpha Condé, lorsqu'il dit que M. Alpha Condé est le responsable de ce qui s'est passé jusqu'à ce que l'armée vienne en salut pour reprendre le pouvoir et remettre au peuple, ça, c'est le discours de l'extérieur. Alors, certaines personnes qui se trouvaient dans cette assemblée et qui ont entendu ou qui ont cru que la gente bénéficie de l'assentiment du soutien de la population, qui sachent d'abord que la gente en Guinée n'a aucun soutien de près de la population. Voilà pourquoi on procède à cette extension de la liberté de l'expression, à cette extension de cette presse, à cet acharnement contre cette presse-là parce qu'ils ne veulent pas que la presse révèle ce qui est en train de se passer. Heureusement qu'il y a ce cinquième pouvoir, il y a ces réseaux sociaux qui nous permettent, nous, de faire la continuité, de faire le relais ou la complémentarité à ce quatrième pouvoir qui est la presse. Donc, si lui, il dit à quoi servent des élections si ce sont les mêmes qui gagnent, il fait, allison, en réalité, à cette population et plus particulièrement à cette ethnie aujourd'hui qui est susceptible de gagner parce que, malheureusement, en Afrique, au lieu de faire la démocratie, on est en train de faire l'ethnocratie. On est en train de faire l'ethnostratégie pour justement asseoir cette ethnocratie. Vous avez tous entendu cette fameuse phrase qui disait « C'est notre tour. » C'est notre tour. Est-ce que la démocratie, c'est comme ça ? Est-ce que l'alternance est comme ça ? Non. Mais puisque lui, dans sa courroie, et tous ceux qui sont membres de cette gente, d'ailleurs, qui refusent de donner la liste de la composition de ce CNRD, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont tous ici de la même région et ce sont tous aussi ici de la même ethnie. Comme le fait, et ironie du sort, ils ont fait un coup d'État contre M. Alpha Kondé qui est de leur ethnie tout simplement parce qu'ils ont vu qu'il était en train de changer la donne, qu'il est en train de changer la position radicale en faisant un gouvernement d'union nationale, en rectifiant l'erreur qu'il a faite pendant les dix ans et cette erreur a été introduite, il a été induit à une erreur par justement ces militaires-là qui faisaient croire que ce qui s'était passé en 1985 lors de la tentative manquée du coup d'État de Diara qui voulait renverser ce Soussou parce qu'à l'époque aussi c'était cette même ethnie, cet équilibrage ethnique. C'est la conséquence de la colonisation. Cette colonisation qui a divisé la Guinée en quatre régions plutôt que de la composer de quatre régions naturelles. Diviser pour mieux réunir. Louis Sécoutouré, il vient, au lieu d'unir la Guinée comme l'avait fait Léopold Sédar Senghor, comme l'avait fait Félix Ophoi-Boigny, il divise les Guinées pour mieux asseoir son pouvoir. Et encore tous les régimes ont continué dans cette lancée-là en divisant les Guinées. Le premier président Malenke, le deuxième président Soussou, le troisième président Malenke, mais avant lui d'abord il y a eu un Faurecier, il y a eu encore un autre Malenke, donc deuxième de cette dynastie des Malenke. Et vous m'excusez les vaux qui étaient de cette ethnie, mais il est important de ressortir le piège dans lequel nous sommes en train d'être embourbés. Parce qu'aujourd'hui, plutôt que de nous voir en Guinée, nous sommes en train de regarder un chien de faïence. Nous sommes en train de regarder en ethnie. Et nous nous attendons à ce qu'il y ait une union sacrée comme l'ont fait les Sénégalais. C'est impossible si jusqu'à présent cette gentée est en train de nous malmener et en train de nous balbutier dans cette stratégie qui consiste à faire croire que le légime déchu a été déchu par des peules et qu'il convient de garder son pouvoir afin de le remettre encore à une autre Malenke. Parlant de Malenke Sékoutouré Malenke Sékouba Malenke Alfakonde Malenke Mamadidoumbouya Malenke Où est-ce que vous voulez entraîner ce pays? À quel risque vous voulez exposer cette ethnie? Ce qui s'est passé en 1985 ne vous a pas suffi? Lorsque justement pendant 26 ans d'une main de fer Louis Sékoutouré a régné. Vous avez tous suivi ses écrits et ses livres qui sont en train de sortir aujourd'hui où on vous explique que l'ensemble Sékoutouré n'a pas fait du tort qu'à des peules il avait fait à toutes les ethnies. Faux débat n'était-il pas de l'ethnie des Malenke? Kamandjabi n'était-il pas d'une autre ethnie autre que les peules? Mais qu'elles furent leur sort qu'elles furent leurs récompenses malgré tout ce qu'ils ont fait pour lui Sékoutouré. Alors revenons toujours à cette phrase de Dansa. Quand il remet en cause il met toute la responsabilité sur M. Alpha Kondé en faisant croire que ce coup d'état du 5 septembre est un coup de salut pour venir arrêter une hémorragie pour venir arrêter une injustice pour venir sauver des vies. Alors faisons un retour en arrière et écoutons une entrevue qui avait été faite à lui dans Sa Kourma qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à ce projet de constitution par rapport à ce changement de constitution et par rapport à cette présentation à une candidature de plus ce troisième mandat? Qu'est-ce qu'il avait dit? Écoutons-le. Prières de partage je dirais sur tous ceux qui sont en Occident pour que les présidents à cette assemblée au Luxembourg qui ont écouté dans sa faire croire qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé en 2020 au contraire qu'il s'était opposé et il fait croire à certains dans les médias avant qu'il ne soit président de ce CNT il avait fait croire que lui il était complètement étranger à ce qui s'était passé en 2020 pire d'ailleurs il fait croire qu'il était sur le point d'être arrêté qu'il était menacé alors qu'il a été à la fois au four et au moulin lors de ces deux élections le référendum de mars et cette présidentielle d'octobre il avait envoyé des représentants qui ont couvert toutes les élections et il a été le premier d'ailleurs à donner une cutus à donner du crédit au délourement des élections avant même que les observateurs étrangers ne se prononcent par rapport aux élections c'est quand lui il s'est prononcé que certains qui étaient venus vous savez c'était l'une des rares fois où les institutions internationales ont préféré boycotter ou boudé l'organisation d'une élection d'ailleurs pour la petite histoire monsieur Alpha Conde a organisé de fond à partir d'un fond propre les législatives couplées du référendum mais aussi les présidentielles et c'était pour une des rares fois où il y avait eu des observateurs internationaux taillés sur mesure disons des observateurs internationaux privés s'il faut le dire mais là n'est pas le plus intéressant parce que nous concentrer sur ce qui s'était passé lors de ces élections amènerait à faire croire que notre cible c'est l'ancien régime décide donc monsieur Alpha Conde le problème c'est pas lui et c'est pourquoi d'ailleurs nous faisons écouter ces personnes ou ces personnages ou ces individus qui ne font que changer la veste à chaque fois qu'il y a un problème et disent que l'enfer c'est les autres écoutons lui dans ça qu'est-ce qu'il avait dit lors de ces élections quelles étaient ses impressions lorsque les journalistes lui ont entendu le micro écoutons je dirais-vous à ceux qui verraient en votre présence une forme de caution à un troisième mandat votre présence ici aujourd'hui mais le débat le troisième mandat est terminé là nous sommes là pour investir un nouveau président vous savez la manière de déplacer le débat est fort le référendum est terminé l'élection présidentielle du jour est terminée la commission électorale de Guinée il n'y en a pas deux il y a une seule qui a déclaré un président vainqueur la cour constitutionnelle a confirmé en tant que démocrate je dois me remettre et d'ailleurs me soumettre à la dictature des institutions parce que je sens que la démocratie quand les institutions décident surtout la cour constitutionnelle ça ne peut pas faire l'objet de recours alors ça peut spéculer comme on veut mais en réalité je suis un républicain je respecte la décision du peuple et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays dans ça tu n'es pas démocrate tu n'es pas démocrate parce que si tu étais démocrate tu n'aurais pas accepté à ce qu'on te mette à la tête du CNT alors que tu sais que tu fais partie des mots de la Guinée à la fois tu n'es pas démocrate tu es hypocrite et tu n'es pas du tout intègre ceux qui regarderont qu'ils m'excusent de ces expressions mais il faut appeler les choses telles qu'elles sont dans sa courma c'est l'incarnation de la lâcheté c'est l'incarnation de la malhonnêteté c'est l'incarnation même de ce qu'on appelle aujourd'hui les mots dont souffre la Guinée et lui de dire que ce n'est pas un quinquagénère ce n'est pas un septuagénère en tout cas même s'il est proche de la cinquantaine ou bien il est dans la cinquantaine ce n'est pas un vieux lui dans ça et on est en train de faire croire que les problèmes de la Guinée ce sont les vieux ce sont les vieux je ne parlerai pas aujourd'hui par respect pour certains proches à lui ou des amis en commun que nous avons des acquisitions qu'il a eues en termes d'immobilier ou en termes de foncier je ne parlerai pas de ça d'ailleurs certaines acquisitions qu'il a eues quand il était même au niveau du Knox je ne parlerai pas de ça aujourd'hui parce que ça sera détourné du débat parlons du présent parlons de cette sortie malhonnête parlons de de ce cautionnement d'abord à cette gente un démocrate ne soutient pas une gente parce que par définition une gente c'est un groupement de personnes qui sont venues pour s'emparer en réalité d'un pouvoir ça ce n'est pas démocrate ce n'est ni démocrate ni démocratique et parlons toujours de l'institution que lui il est en train de diriger est-ce qu'il s'est prononcé par rapport à ces tueries qui sont en train de se faire est-ce que tuer des enfants parce que tout simplement ils sont sortis manifester leur désir leur mécontentement est-ce que ça c'est démocratique est-ce que ça c'est démocratique non ce n'est pas démocratique lorsqu'il y a eu ce musulage de la presse lorsqu'il y a eu ce baillonnement de la presse lorsqu'il y a eu ce brouillage lorsqu'il y a eu cette fermeture d'internet lorsqu'il y a eu cette restriction ou bien disons lorsqu'il y a eu cette atteinte à la démocratie à travers ce qui s'est passé les mois précédents est-ce que vous l'avez entendu lui dans ça se prononcer et dire que le CNT c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale comme on a dit c'est une assemblée de toute la nation où on parle au bénéfice de cette population-là donc nous sommes les représentants du peuple lorsque ce peuple-là est malmené maltraité ostracisé qu'est-ce que lui dans ça a dit dans ça tu es tout sauf un démocrate et on vient de se rendre compte que tu es tout sauf honnête tu es à la fois malhonnête tu es à la fois lugubre et tu es à la fois hypocrite parce que lorsque tu dis représenter une gente qui tape sa poitrine et qui se bombe le torse en faisant croire que c'est en fait la c'est la souveraineté du pays et que tu décides pour une première sortie d'aller t'adresser à des occidentaux pour leur parler de ce que nous avons comme projet c'est rédicteur et dommage que certains panafricains du Burkina du Sénégal du Mali du Nigeria pensent que vous du CNRD que vous êtes des panafricains vous êtes tout sauf des panafricains ce paternalisme là il faut l'arrêter cette infantilisation du Guinéen de l'Africain il faut l'arrêter les problèmes de l'Afrique ne se règlent pas au Luxembourg ça ne se règle pas dans des amphithéâtres européens ça se règle en Afrique par des Africains mais vous êtes en train de chanter sur tous les toits que vous êtes des panafricains vous êtes des souverains vous êtes des nationalistes c'est ce que vous chantez dans tous les toits et en Katimini vous allez dans d'autres choses et vous allez écouter aujourd'hui un autre audio une autre révélation faite par Thomas le journaliste le célèbre journaliste investigateur par rapport à cette passe d'armes qui s'offrira bientôt au niveau de la SONAP Société Nationale du Pétrole où on est en train de chasser une société du moins même si elle est venue dans des conditions douteuses mais africaine pour remettre une autre société à base suisse et française vous allez l'écouter aujourd'hui et on nous fait croire qu'il y a une rupture entre l'Afrique et la France ou la Guinée et la France alors peuple de Guinée sachez que cette constitution que vous attendez ne va pas accoucher d'un éléphant d'ailleurs c'est une césarienne qui s'offrira pour une petite souris cette fameuse constitution qui devait être présentée au Guinée devait s'offrir depuis l'an dernier aux alentours du premier trimestre 2023 nous sommes déjà au mois de mai cinquième mois donc bientôt la moitié de l'année 2024 et jusqu'à présent on est en train d'aller sur les toits de l'Himalaya pour prêcher dans le désert et parler de cette constitution parce qu'eux-mêmes ils ont du mal à sortir cette constitution parce qu'ils savent la forfaiture qu'ils veulent faire ils trouvent que les conditions ne sont pas réunies parce que ce que le CNRD visait c'est d'éteindre les grands partis le RPJ et l'UFDG présenter leurs leaders et faire cette forfaiture les mêmes qui vont toujours continuer à arracher le pouvoir à détourner les vrais résultats ici des jeunes ça c'était la première sortie et donc comme j'ai dit le troisième compartiment pourquoi avoir posé cette question la réponse est toute simple vous avez déjà les détails à travers le premier compartiment et le deuxième compartiment c'est de demander à ces occidentaux de laisser les africains gérer comme ils l'entendent c'est à dire qu'ils fassent une démocratie à l'africaine et cette démocratie à l'africaine c'est à l'image de ce qui se faisait au temps de parce que c'est ça l'idée qu'ils veulent le plus fort est en train de gouverner c'est lui qui s'enlève on coupe sa tête ou bien on l'enferme on installe une dictature voilà ce que cette gente la vise mais au moment on veut tendre la main à ces occidentaux pour leur dire venez nous en aide donnez nous ce que vous avez de l'argent ici de vos taxes que vos citoyens ont payé et ces citoyens là ont dû accepter une démocratie on se dit accepter le respect des urnes contrairement à ce que toi tu as dit que tu es un démocrate et que tu te soumets tu te soumets de la même façon que tu es un lèche tu te soumets justement à ces dictateurs tu te soumets lorsque l'argent parle et c'est dommage de voir des hautes personnalités accepter d'être dans ce CNT où ils savent que leur chef n'est pas droit les dirigeants sont à notre image et le peuple mérite toujours ses dirigeants alors le peuple de Guinée toi qui es en train de m'écouter sache tout simplement que le changement ne viendra pas par un coup de baguette magique ce déluge de feu qui va venir n'atteindra pas que ceux qui sont en train de transgresser non malheureusement et Dieu l'a dit dans son 5 courant et Dieu l'a dit dans son 5 courant ou bien des observateurs amorphes inactifs qui ont laissé passer cette injustice feront partie aussi des personnes châtiées malheureusement vous avez vu ces incendies vous avez vu ce qui est en train de se passer qui sont ceux qui sont en train de payer le tour du troublie lorsqu'il y a inondation lorsqu'il y a incendie lorsqu'il y a accident lorsqu'il y a pénurie de carburant lorsqu'il y a délestage qui sont ceux qui sont en train de payer ce sont les citoyens ce sont les civils pendant ce temps le CNRD est en train de faire pousser des immeubles pendant ce temps le CNRD est en train de s'acheter des maisons à l'étranger pendant ce temps le CNRD est en train de rouler dans des grosses cylindrées pendant ce temps le CNRD est en train d'envoyer ses enfants sa famille à l'étranger leur assurer un bon avenir pendant ce temps le CNRD veut encore nous presser comme un jus d'ananas ou bien comme une orange afin de soutirer l'argent que nous avons et c'est là que nous allons attaquer le deuxième chapitre que nous allons attaquer le deuxième point celui de cette fameuse mobilisation cette fameuse mobilisation après celle de l'an dernier plus précisément au mois d'octobre 2023 écoutez attentivement ces révélations que nous allons vous faire aujourd'hui encore parce que lorsque nous sommes sortis l'an dernier pour dire dites la vérité dites la vérité dites la vérité aux Guinéens et dites leur que les caisses sont vides vous vous souvenez très bien de cette rhétorique que nous avions faite vous vous souvenez très bien à l'époque le CNRD avait voulu nous contredire avait voulu nous démentir pour faire croire qu'ils avaient fait des mobilisations pour faire face au chantier d'infrastructure nul ne peut cacher le soleil à travers une main ou grâce à une main et quelle que soit la durée de la nuit le jour finira par voir le jour où le soleil finira par se lever et c'est ce qui est en train de se passer lisons d'abord la première étape de cette encore forfaiture que veut faire le CNRD pour encore creuser davantage ce trou dans lequel ils veulent laisser les Guiné parce que le départ du CNRD n'est pas du tout loin la fin est déjà actée du CNRD mais puisque le régime passe et la nation reste allons-nous nous asseoir et entendre que justement ce cataclysme se produise allons-nous continuer à observer que le CNRD conduit ce bateau ivre jusqu'à ce que finalement on finisse dans l'océan comme l'avait fait le Titanic avec peu de personnes sauvées NO Merci.